Yépa tout le monde ! Bonjour, bonjour ! Alors dans la thématique innovation, intelligence artificielle, nos amis les bots et les assistants digitaux, numériques. Dans le thème Facebook, voilà, qu'est-ce que Facebook nous réserve ? Et actuellement, on va essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils y travaillent sur le sujet de l'intelligence artificielle ? Et dans leur stratégie, a priori, sauf erreur de ma part, ce que j'ai compris, c'est qu'ils visaient en cadré à optimiser, notamment l'efficience autour de la modération des réseaux. Voilà, donc en fait, optimiser la gestion de leurs risques globales, et notamment en travaillant sur la reconnaissance d'images optimisées par justement l'outil de l'intelligence artificielle. Alors c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Donc comme à mon avis, vous vous en doutez, en fait depuis quelques années, Facebook, en fait on en parle d'ailleurs parfois sous l'acronyme des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Alibaba, etc., ou les Natu. Donc en fait, ça, ça fait partie d'un groupe, je dirais, de mastodontes web. Et Facebook, en fait, Facebook, les équipes de Facebook, excusez-moi, en fait ont l'air de consacrer énormément de temps et d'énergie, et octroient de nombreuses ressources, certainement humaines, certainement notamment financières, pour développer justement leur processus de R&D autour de l'émergence de nouveaux services couplant l'intelligence artificielle. Alors, autour de la recherche de ces nouvelles technologies relatives à l'intelligence artificielle, et notamment au regard de la reconnaissance d'images. Dans le cas de Facebook, en fait, eux, ils ont appelé ça le Deep Face, entre autres, pour un des services. Et en fait, ce service, il viserait en fait à proposer à l'avenir, en fait, de nouveaux outils, qui normalement devraient être plus simples, et ainsi offrir en fait de nouveaux services à l'ensemble des membres du réseau social. Donc, M. Mark Zuckerberg, voilà. En 2017, en fait, lui, donc il y a eu des blogs, il est communiqué, il y a pas mal de choses dans les médias relativement à ça. Moi, je vous invite à aller voir et lire par vous-même, en fait, toute la profondeur des informations que vous pourrez trouver. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, lui, Mark Zuckerberg, en 2017, en fait, il évoquait oralement la possibilité de recourir à l'intelligence artificielle. Donc, en fait, eux, ils ont prévu de travailler, en fait, sur des systèmes qui pourraient analyser des photos ou des vidéos, afin de pouvoir déterminer potentiellement automatiquement si le contenu, en fait, il est conforme ou pas conforme. Alors, conforme ou pas conforme, à quoi ? Si on regarde leurs données d'entrée, si on regarde un peu comment Facebook pourrait être déployé sur un modèle de porteur, moi, je dirais que pour Facebook, en fait, dans leur processus d'entrée, en fait, conforme ou pas conforme, ça va dépendre de quoi ? De leur CGU, de leur CGV, de leur politique de fonctionnement interne, de leurs règles de modération, etc. Potentiellement, des parties prenantes dont ils sont dépendants, ça pourrait être l'État, le gouvernement, en fonction du lieu de leur implantation, etc. Donc, ces données d'entrée, c'est eux qui vont les intégrer à l'IA, c'est eux qui vont modérer plus ou moins dans une gestion des risques plus ou moins importante, moins importante, enfin, voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vous ai dit, les CGU, pardon, c'est ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation, les CGV, c'est les conditions générales de vente. Par exemple, quand vous vous inscrivez sur la plateforme Facebook, vous allez cocher ces CGU, ces CGV. Donc, bien si souvent, vous ne les lisez pas, mais en quelque sorte, c'est une sorte de contrat entre l'utilisateur du réseau social et Facebook. Et là-dedans, il y a des choses que vous pouvez faire, ne pas faire. Et normalement, comme à l'image, le Facebook qui parle d'intelligence artificielle essaie d'encadrer la gestion de ses risques, nous les particuliers, normalement, utilisateurs du réseau, on devrait faire pareil. On devrait être capable d'exploiter tous nos contrats et de savoir quand on est conforme et pas conforme. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de fastidieux et de très difficile parce que comprendre un cadre réglementaire et celui du domaine d'Internet, des réseaux sociaux et du droit de l'informatique, du droit des données personnelles, etc., etc., le droit de l'image, c'est quelque chose de très compliqué. Ça demande une expertise. Donc pour nous, c'est un peu fastidieux. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a bien souvent tendance à cocher ces CGV et ces CGU, donc ces conditions générales d'utilisation et ces conditions générales de vente, sans même en prendre vraiment connaissance et comprendre la profondeur de ce qu'ils sous-entendent dans ces conditions générales de vente et d'utilisation. Donc si on se place côté Facebook, effectivement, Facebook a des risques. Eux sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour gérer leurs risques. Et de l'autre côté, nous, particuliers ou utilisateurs du réseau social, on a également des risques et une gestion des risques à mettre en place liés, en fait, à l'utilisation et l'usage qu'on en fait. Voilà, donc ça, c'était pour la parenthèse. Je me responsabilise. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook, ils utilisent dans leur process... Enfin, ils travaillent très dur dans leur processus de recherche et développement, en fait, parce qu'ils essaient de développer des services qui viendraient, en fait, substituer les équipes humaines actuelles de Facebook, c'est-à-dire ceux qui procédaient au tri et à la décision de la modération. Donc eux, soit on vient les substituer ou soit, au contraire, on vient compléter l'efficacité de ces équipes humaines. Je dirais même l'efficience, maintenant, de ces équipes humaines. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, pour moi, on n'est plus dans le domaine de la recherche d'efficacité, on est vraiment dans le domaine de la recherche d'efficience. Si vous avez une cible et que vous êtes tireur à l'arc, vous tirez une flèche, vous allez direct dans le sens, dans le centre, voilà. Donc on gagne du temps et de la précision. Allez, je continue. Donc le plus de cette innovation, moi je dirais, pour Facebook, ce serait pour eux d'orienter en fait le bénéfice de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les aider à lutter et aider potentiellement le gouvernement à lutter contre quelque chose qui pose de nombreuses problématiques, et notamment dans le Darknet, c'est le LCBFT, la lutte contre le blanchiment, fraude et terrorisme. Pourquoi ? Parce qu'Internet étant un système ouvert, ça laisse la porte ouverte à toutes les possibilités et pas que celles qui sont conformes, celles qui parfois pourraient être non conformes. Donc comment on fait le tri ? Comment on identifie ? Donc là, Facebook sent le travail et d'arrache-pied justement sur ce point-là, sur le point de la reconnaissance d'images et de la qualification des images. Donc en fait, eux, ils vont travailler pour identifier et ils vont essayer de permettre à cet outil d'intelligence artificielle d'être capable de faire la différence entre ce qu'on pourrait appeler un article information, de type presse, médias, qui évoquerait par exemple des actes liés au terrorisme et de distinguer par exemple un réel message de propagande terroriste. Ou alors une image réelle de terroriste visant le terrorisme qui aurait pu être mis en place par un particulier, un groupe, etc. Donc en fait, l'intelligence artificielle de Facebook, ça intègre la possibilité d'optimiser la gestion autour du risque LCBFT de façon globale. Lutte contre blanchiment, fraude et terrorisme. Mais pas que ça, bien sûr. Mais c'est une notion également importante à encadrer et Facebook peut-être pourrait permettre à travers ses réseaux d'identifier tous ces risques LCBFT. Alors, pour conclure, je dirais que je vais vous libérer quand même. Le but, c'était de vous faire une présentation brève la plus possible. Pour moi, c'est quelque chose de difficile, un exercice difficile. Donc, j'y travaille. Donc voilà, pour conclure, je dirais que la course et la concurrence en fait, directe et indirecte ou pas forcément concurrent, je dirais même parfois la collaboration en fait autour de tous les GAFA et les NATU ou alors des startups complètement innovantes et disruptantes, les licornes. En fait, ils vont travailler tous ces groupes-là, GAFA, NATU, startup, des acteurs institutionnels d'ailleurs, qui sont en test. En fait, ils font travailler tous ensemble pour mettre en place en fait des avancées, je vais dire, mutualisées autour de l'intelligence artificielle. Et ça, AYES s'est lancé. Voilà. Donc en fait, on n'a pas que Facebook forcément qui travaille sur l'intelligence artificielle. Moi, je vous invite à aller consulter les autres de mes castes pour essayer d'avoir plus d'exemples et essayer de comprendre en fait tout le périmètre de l'intelligence artificielle. Mais en fait, là, on a de nombreuses technologies actuellement qui fonctionnent sur le même principe, donc un principe similaire. Et elles, elles sont déjà existantes. Et donc du coup, on a potentiellement en fait des intelligences artificielles qui s'inspirent des unes et des autres. Alors ce courant technologique, moi je dirais qu'il est actuellement plus impulsé en provenance des Etats-Unis tout simplement parce que la commercialisation pour bien des outils d'intelligence artificielle, je parle par exemple d'Alexa, tous ces outils, en fait, souvent je constate qu'ils sont commercialisés aux Etats-Unis et en règle générale, les Européens, en fait, ils doivent attendre ou ils doivent faire un peu preuve de patience pour pouvoir les tester dans un second temps. Alors bien sûr, ça n'a pas valeur de vérité générale, mais moi c'est pour ce que j'en ai constaté. Et moi je dirais que parmi les efforts en fait de recherche et développement autour de l'intelligence artificielle, bien sûr, je vous ai évoqué Alexa d'Amazon qui a son module éco, mais on a aussi, par exemple, on pourrait parler de l'assistante de Google via Home et il y en a plein d'autres, je vous invite à aller voir mes autres castes. En tout cas, etc, etc, là je peaufine, je clôture et je dis, il n'y est pas, j'ai réussi à faire court. En fait, n'hésitez pas à consulter mes autres castes, bien sûr, ce serait bien pour moi, mais surtout potentiellement pour la communauté, réalisez vous-même en fait potentiellement vos propres castes pour préciser peut-être la compréhension, je dirais, collective du sujet que personnellement j'ai traité, puisque je ne suis pas un robot, en ce sens, je suis dotée de plein d'erreurs, malheureusement et je m'en excuse, mais j'ai peut-être un peu le mérite de me poser des questions, c'est tout, par contre, je n'ai peut-être pas la bonne réponse. Mais si vous, vous l'avez, n'hésitez pas à faire un caste en fait, et sur le caste que vous pourrez réaliser dans le titre, précisez juste le numéro du caste auquel vous répondez, c'est-à-dire mon caste, avec en fait le titre exact que moi j'ai mis pour le caste et tout simplement, répondez par votre caste au caste que j'ai fait et faites inscrire ce lien dans les commentaires sous YouTube pour que tout le monde puisse aller consulter et en profiter. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à faire des précisions, des corrections, voire même à préciser le cadre réglementaire si vous avez une expertise juridique, que vous êtes avocat, que vous êtes, voilà, si vous pouvez nous aider, voilà, nous on prend toute précision, moi le sujet m'intéresse, j'aime élargir et j'aime surtout savoir si oui ou non je peux faire confiance à ma solution, moi personnellement je ne suis pas sûre de ma solution donc si vous avez la solution efficiente, eh bien n'hésitez pas à la communiquer au travers un caste et n'oubliez pas de mettre le numéro qui correspond à la vidéo à laquelle vous répondez par caste ou pour laquelle vous donnez précision. Allez, je dis, il n'y a pas la communauté, il n'y a pas le collaboratif, il n'y a pas le participatif et je dis, il n'y a pas l'entraide au regard du savoir. Voilà, l'important c'est de comprendre comment notre avenir pourrait se mettre en place. Pourquoi ? Pour être réactif et proactif. Allez, je vous dis, il n'y a pas à prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Il n'y a pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada